Alors tout d'abord, Moon One TV, bienvenue dans Jazzbox, une fois de plus. Et merci à vous déjà aussi d'avoir réalisé ce petit clip maintenant qui figure sur le site internet de www.alligrefm.org et sur www.myspace.com slash jazzboxalligre. Didier, bel ami, bienvenue dans Jazzbox. Déjà merci pour l'invitation. Et puis Didier qui est là aussi avec Christophe Delahaye. Bonjour. Bonjour, qui aussi manage des formations de jazz, de musicien en tout cas, d'un label, en quelque sorte presque. D'un label, c'est-à-dire non, enfin je m'occupe effectivement, je manage des formations de jazz. Management seulement. Je m'en dis un petit peu. Voilà, production. Et puis tu interviens aussi dans le cadre de Moon One TV, effectivement, pour amener du contenu, du reportage sur des artistes de jazz, principalement en développement. Donc on aura l'occasion de revoir ça sur Moon One TV qui est donc une télévision. Peux-tu nous dire ce que c'est exactement ? Alors pour l'instant, c'est une télévision en fait des sorties et des tendances en fait. Donc on va aller un petit peu à la découverte des artistes, jeunes talents, acteurs et personnages dans différentes thématiques que sont la mode, les bars, les restaurants, la musique bien évidemment, puisqu'on est là. Et puis on a d'autres thématiques un petit peu aussi sur tout ce qui est art contemporain et un peu de charme pour égayer tout ça. Alors la musique plaît beaucoup à la mode et vice-versa souvent. Absolument, ces thématiques sont liées en fait, puisque généralement on commence par faire une expo et puis après on va boire un verre, on finit dans un restaurant et puis après on va en concert. Donc tout est lié, c'est un petit peu la chaîne de qu'est-ce que je fais ce soir, quels sont les endroits à faire. Alors là encore c'est un peu comme Aurore Quartet, il y a beaucoup de conversations finalement, c'est du visuel quoi. Le pouvoir de l'image est vraiment important autant pour le public que pour les artistes aujourd'hui. La preuve c'est que si des plateformes comme Youtube ou MySpace sont le succès qu'on connaît, c'est d'une part parce qu'ils créent leur communauté et d'autre part parce que la puissance de l'image fait que ça aide beaucoup à avoir un certain nombre de fans. Donc il y a une grande vague de radio et de télévision et on dit même que ce serait plus regarder, plus écouter sur Internet que ce qui est sur... Absolument, les dernières études montrent que sur les tranches d'âge, entre 15 et 34 ans, les jeunes aujourd'hui passent plus de temps sur Internet que devant la télévision ou la radio. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme en ce moment sur Moon One TV ? Alors là on a lancé des premières émissions mode qui s'appellent Fashion's Life, donc ils vont décrypter un peu les tendances et les modes actuelles. Alors c'est très très large, ça va jusque dans les accessoires, jusque dans le bien-être, jusque dans tout ce qu'on peut trouver un petit peu autour de cette mode. On retrouve régulièrement également des concerts de jazz ou de musique électronique ou de rock et puis on a des séries sur les bars et les restaurants. Alors là il faudrait peut-être aller rendre visite au salon de coiffure d'Aurore Quartec. Là où il y a du soleil dans la boutique. Exactement, tu rentres et c'est du soleil. C'est génial. Il faudra les suivre. Je vous suggère. Non mais c'est vrai que contrairement nous à un média classique, on fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que dans un média classique, vous allez recruter des gens pour des rôles bien précis qui sont en fait écrits dans des scénarii. Nous on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord des événements et on va à la rencontre des personnages et on leur demande après s'ils veulent bien être diffusés sur Moon One. Donc on est vraiment dans un fonctionnement totalement différent. C'est ce qui fait aussi que Moon One est avant tout une chaîne de proximité aussi. C'est-à-dire qu'on tient vraiment à être proche des artistes, de leurs fans, des acteurs qui sont autour dans ce milieu-là. Et encore une fois c'est pour ça qu'on utilise des ressources comme Christophe Delay qui connaissent bien le milieu du jazz et qui eux vont avoir le discours et les codes, les connexions pour qu'on puisse vraiment arriver à créer cette proximité. Et c'est vrai, c'est stimulant parce que bon, on a quand même un moment, on ne s'ennuie, ça bouge, il y a beaucoup de bonne musique, ça va de l'électro et puis bon, on passe en par le jazz bien sûr. Qui a eu l'initiative de ce projet-là ? Ah c'est moi. Didier. C'est moi, ça fait un bout de temps en fait que je m'intéressais aux artistes. Voilà, j'ai entre autres eu l'occasion d'organiser la première technoparade, donc c'est-à-dire on est moins dans le jazz, mais dans tout ce qui est musique électronique, donc en 98, donc la première. Et puis petit à petit, je me suis mis à me dire, ça c'est marrant, dans tous ces événements-là, il n'y a pas beaucoup de caméras, il n'y a pas beaucoup de films de faits, ou alors on est tout de suite dans des gros événements et donc avec des gros médias partenaires. Et donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a un coup à jouer, entre guillemets, enfin il y a quelque chose à faire sur ces jeunes talents, sur ces artistes en développement, quelles que soient les thématiques, parce qu'on parle là de musique, mais on a aussi des jeunes designers et on a aussi des jeunes graphistes ou des jeunes peintres auxquels on s'intéresse également. Et puis, donc j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à filmer, parce que c'est le meilleur moyen de démarrer, c'est de commencer comme ça. Et puis l'Internet étant ce qu'il est aujourd'hui, il nous effectivement nous offre la possibilité de créer des, entre guillemets, des médias, parce qu'ils en sont quand même, avec des coûts de production qui sont relativement faibles. Donc c'est vrai que du coup, on peut arriver assez rapidement à monter ce genre de médias. Bon, alors, n'en dites pas plus, on peut vous retrouver, donc, donnez-nous, j'allais dire, la fréquence, enfin, le site sur lequel on peut regarder. Alors le site, c'est www.moon1.tv. Et alors, j'ai une petite exclusivité pour vous, c'est que désormais, maintenant, on est repris à la fois par Free et par Orange TV. Certains de nos contenus sont donc diffusés sur ces deux médias un petit peu plus forts en audience. Alors pour en revenir, bon, à www.moon1, moon1, ça s'écrit avec le chiffre. Le moon1, ça marchera aussi. Ah bon, en même temps, oui, avec le moteur de recherche aussi. Non, 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 on a dû poser les deux, comme ça, tranquille, mais on communique plus sur le moon1 qui est plus facile à écrire, on va dire. Bien. Bon, vous connaissez notre adresse, vous revenez, on aura l'occasion peut-être de se voir peut-être avec vos caméras lors des Jazzbox Live Sessions ici. Et puis, si d'autres programmes vous intéressent sur Alligre FM, n'hésitez pas d'aller voir mes collègues. Très bien. On va conclure, c'est l'heure pratiquement.